Bonjour les amis, je suis au marché, on est mercredi matin. Oui, il y a plein de monde, même pour un jour de semaine. Je vais aller dans le pâtiment de la viande, qui se trouve là. Alors, comme vous voyez, c'est grand comme ça. La viande est comme ça, il n'y a pas de réfrigération, mais personne n'a jamais aucun problème, c'est de la viande fraîche. En fait, ce que vous avez en France, qui est toujours réfrigéré, c'est pour le fun, ce n'est pas vraiment utile. Voilà, allez, je vous laisse, je vais aller acheter des trucs du boeuf. Voilà, je viens d'acheter une côte de boeuf, 2 kilos de boeuf, viande, et une queue de boeuf pour 15 euros. Voilà, 1500 roubles. Évidemment, il a fallu que je discute, parce que d'où vous venez, blablabli, blablabla. Comme toujours, les gens sont très sympas, très gentils. Voilà. Vous voyez, ça, c'est les fleurs en plastique pour le cimetière. On ne fait pas des vraies fleurs en Russie, parce que ça ne tient pas l'hiver. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Voilà, les vêtements, qui viennent, spécialement de Chine, il y a des fabriquements en Russie aussi. Et vous avez beaucoup de petites boutiques de vêtements pour femmes, de robes, par exemple. Donc, c'est les gens qui vendent, les dames qui vendent, qui les font. Voilà. Je vais passer par là. Vous voyez, pour un mardi matin, évidemment, vous avez beaucoup de personnes d'un certain âge, parce que... Tiens, je vais passer là. Voilà, c'est ça, les boutiques que je vous disais. Voilà, vous voyez, c'est des trucs de fringues. Et beaucoup sont faits à la machine, par les gens qui les vendent. Là, l'enseigne jaune en face de moi, ça veut dire miel. En fait, la personne à l'intérieur, j'ai essuée elle une fois. Il vend tout pour faire des ruches. Ou il vend du miel aussi. On spécialise du miel. Donc, à l'intérieur, il a tous les ustensiles, tous les tenues. Il a tout. Bonjour, t'as vu. Bon, c'était le voisin qui vendait sa maison. Et un de vous m'avait demandé de filmer. Il me dit, vous me reconnaissez, je dis non. Et en fait, voilà, c'est lui. Ça, c'est bon, ça, les tomates noires, là. Ça, c'est délicieux. Je vais prendre ça. Et des carottes. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Vous voyez, les gens vendent leur production. Donc, la location de l'endroit, je crois que c'est 50 centimes pour la journée d'euros. Ça fait 50 roules, je crois. Alors, ça, vous voyez, très populaire en Russie, c'est les pousses d'oignons. Voilà. Ça, ça se fait beaucoup. Voilà, du basilic. Des betteraves. Des petits fruits, des bois, des myrtilles. Des fraises. Bon, là, c'est pas maison. Là, c'est des gens qui viennent. C'est des professionnels, ça. Mais moi, je préfère acheter aux gens. Je préfère acheter aux gens. Ah, hum, des belles groseilles. Oh, elle a déjà des... La grand-mère, là, elle a déjà des... Comment on dit en français ? Carbaccioq. Les longs trucs verts, là. Les... Merde, je sais plus. Je sais plus comment on dit en français. En russe, c'est carbaccioq, mais en français, c'est des... Merde. Bon, c'est pas grave. Je m'en rappelle plus. Oh, n'y a de cartochka ni nada. Ah, là, il y a des petites carottes sympas. Bon, j'ai besoin de mes mains, donc je vais vous laisser et je vous reprends après. Voilà le résultat avec ce que j'ai acheté ce matin. Les carottes de la queue de bœuf. Un morceau de bœuf. Du concentré de tomate. Qui est très, très, très utilisé en Russie. On utilise beaucoup le concentré de tomate. C'est un pot d'un kilo, je crois, que j'ai... Un pot en verre d'un kilo que j'ai. Et trois tomates que j'ai acheté au marché ce matin. Voilà, le résultat. J'ai goûté. C'est dé-li-cieux. Bon, j'ai un peu pourri le... Parce que ça a débordé. Donc, j'ai plus qu'à nettoyer maintenant. Alors, j'en profite pour vous montrer ce que les Russes font pendant l'été. Donc, des grosses... Je ne sais plus comment on dit en français, banca en russe, mais en français, c'est des jarres. En verre, deux, trois litres. Donc, citron, orange et menthe du jardin. Mande poivrée. Voilà. Donc, ça fait deux jours que c'est dans le frigo. J'en ai déjà bu la moitié. Et là, je vais mettre en bouteille la deuxième moitié. Puis, remettre de l'eau encore un coup derrière. Ça sera moins goûtu, mais c'est pas mal quand même. Voilà. Ça rafraîchit vachement. C'est délicieux. Pas de sucre, pas de... Non, non. Que ça. Là, il y a un demi-citron. Une demi-orange. Et trois tiges de menthe. Voilà. Donc, aujourd'hui, promenade au marché. Avec la moto. Les trous sur la route. Bon, ça, c'est toujours... Par contre, comme vous avez vu, sur la moto, il y a des sortes de poches à l'avant. Comme, pour rigoler, on dit, pour mettre des fusils. C'était plein. Dedans, j'avais mis le beurre, le fromage que j'ai acheté, etc. Donc, je suis revenu avec ces paquets. Enfin, ces paquets. Avec ça, placé à ces endroits. Le top case derrière, il était plein. Je voulais emmener un sac à dos. J'ai oublié. Donc, bah, j'ai dû me restreindre. Je voulais, à la base, acheter une bouteille de vin pour faire du bœuf bourguignon avec ce bœuf-là. Mais, bon, bah, j'ai plus de place. Donc, j'ai pas acheté de bouteille de vin. Il reste la moitié du bœuf. Donc, Elena va... Quand elle reviendra samedi, je pense. Elle achètera une bouteille de vin. Et on fera ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, promenade au marché. Très, très sympa. Je me suis fait accoster 3-4 fois. Malheureusement, je peux pas filmer tout ça. Parce que les gens, ils aiment pas trop se faire filmer ici. Vous pouvez pas faire comme certains, vous savez, qui ont leur canne avec le téléphone au bout. Et puis, qui se filment en train de vous parler, etc. On peut pas faire ça ici. Ils vous demanderont pourquoi vous faites ça. Non, c'est pas dans l'air du temps. Donc, non. On fait pas ça. Donc, j'étais moi-même un peu surpris du nombre de personnes qu'il y avait pour un mercredi. Parce que le marché, c'est mercredi matin, vendredi matin et dimanche matin. Il y avait pas mal de monde. Bon, évidemment que des retraités. Les jeunes étaient... Mais il y avait quand même des touristes. Il y avait quand même des gens... J'ai bien vu quelques jeunes, oui. Mais on voyait bien que c'était des jeunes qui venaient de soit Kazan, soit de Moscou. Qui étaient en vacances dans leur famille. Ou ce genre de choses, voilà. Ça, 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 il y avait ça, oui. Donc, ben, promenade sympa. Alors, bon, ben, vous, pour ceux qui font de la moto. Bon, ben, vous comprendrez quand je vous dirai que... En short, en t-shirt, en basket, avec le casque ou sans. Quand je vais au petit magasin, à côté, je le mets pas. En moto, c'est vraiment génial. C'est... Surtout quand il fait chaud, c'est vraiment... C'est super. Bon, par contre, les lunettes de soleil indispensables pour pas... Pour pas se prendre des... Des moustiques ou des bestioles dans les yeux. Vu le nombre qu'il y a, il vaut mieux se protéger. Voilà, écoutez, j'ai des bouts de bœuf dans les dents parce que j'ai goûté. C'est vraiment super bon. Donc, c'est un truc qu'ils font en Russie. Voilà, je sais pas le nom. Je connais pas le nom, mais je sais que je l'ai vu faire et que la maman Elena m'a expliqué. Donc, comment ça s'appelle, j'en sais rien. Mais, bon, ben, c'est pas compliqué, hein. Vous avez vu, hein. Du bœuf, des oignons, des carottes. Trois carottes, j'ai mis. Du sel, du poivre. J'ai pas mis d'autres épices. Trois tomates et du concentré de tomates. Et ça a cuit pendant trois heures tout doucement. Ce qui fait que, du coup, le bœuf se détache tout seul, quoi. C'est super sympa. Donc, j'ai voulu mettre un morceau de queue de bœuf. Je trouve que ça donne du goût. Puis la queue de bœuf, c'est vachement bon. Donc, bon. Voilà, ça a donné quelque chose de sympa. Voilà, donc, aujourd'hui, c'était vidéo pas très longue. Mais une vidéo sortie en ville. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez pu voir un petit peu, vous rendre compte. Qu'ici, bon, ben, les sanctions, ça n'existe pas. On s'en fout complètement. Mais je vous assure, c'est pas parce que j'aime la Russie que je dis ici que je vous dis ça. Il y a absolument zéro différence entre avant et maintenant. Rien. Zéro. Alors, peut-être que les sanctions, à certains niveaux, les gens très riches, ça leur fait gagner moins d'argent. Peut-être, j'en sais rien. Mais ce qu'ils n'ont pas compris en Occident, c'est que chez eux, quelqu'un de très riche qui gagne moins d'argent, c'est une catastrophe. Ici, quelqu'un de très riche qui gagne moins d'argent, c'est pas une catastrophe. Et si c'est quelque chose de patriote, si c'est quelque chose qui fait pour son pays de gagner moins d'argent à cause des sanctions, eh ben, c'est pas grave. C'est pas très grave. C'est la mentalité, en fait. D'abord, son pays. Après, on gagne de l'argent, on n'en gagne pas. Vous savez, j'ai vu des gens très riches faire des choses. Par exemple, pour vous donner un exemple, à Kazan, je me souviens, il y a dix ans à peu près, d'un bandit. Un bandit très puissant. Enfin, très puissant. Pas très puissant, mais pas un oligarque, mais un bandit avec de l'argent. Il avait vraiment pas mal d'argent. Et il a eu des problèmes. Et son avocat l'a tiré de ces problèmes. A réussi à... Il y a eu quelque chose qui a fait... Je sais pas quoi, par contre. Je sais pas si c'est une erreur de la police, ou si c'est le dossier, ou j'en sais rien. Bon, bref, il a été relaxé, relâché, et rentre chez toi. Et bien, en rentrant chez lui, il a retiré presque tout l'argent qu'il avait. Il a été à l'église, et il a tout donné pour refaire, à ses frais, toute une église du centre-ville de Kazan, qui est pas très loin du stade de basket, pour ceux qui ont été à Kazan. qui est maintenant très jolie, mais qui était avant abandonné, qui était en ruine à peu près. Tout a été refait grâce à lui. Grâce à cet argent qu'il a donné. Il était libre, c'était le plus important pour lui. Vous voyez, cette mentalité, c'est exactement la même chose avec le patriotisme. C'est-à-dire, si on fait quelque chose à votre pays, et puis... Je sais pas, j'ai un peu de mal à vous expliquer la différence, je la sais, mais... Mais disons qu'en France, je vois pas des gens faire ça, quoi. Voilà. En France, je vois pas des gens avec beaucoup d'argent dépenser ce beaucoup d'argent à faire des choses qui sont pas pour eux. Voilà. J'imagine pas ça. Voilà. Alors, il y en a certains qui font des choses, qui font des dons à des associations. Je sais que j'en connais qui subventionnent une école, je sais plus où, en Thaïlande, aux Philippines, je sais plus où, dans la forêt, dans les montagnes. Bon, mais vous comprenez bien, c'est bien, hein, mais c'est souvent pour se donner bonne conscience. Ils donnent 1% de ce qu'ils ont, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Tandis que là, ce que je vous parle, et ce que j'ai vu, ça, et j'ai vu d'autres exemples aussi, surtout avec l'église, c'est vraiment tout, quoi. Il a tout donné, quoi. Le mec, il a tout donné, il a participé aux travaux. Tous les dimanches, voire même tous les jours, il est à l'église, maintenant. Enfin, je sais pas, ça l'a changé complètement, quoi. Puis les trucs de bandits, bon, bah, c'est fini, quoi. Évidemment. Enfin, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je continue à préparer le voyage à Kazan. Évidemment, je vous ferai une ou des vidéos de notre périple pour vous montrer un petit peu avec les gens comment ça se passe, pour ceux qui veulent venir plus tard, hein, pourquoi pas. Il y aura moyen de faire quelque chose. Moi, je conseille aussi l'hiver, parce que l'hiver, l'hiver à Kazan, c'est fantastique, quoi. Surtout aux périodes du Nouvel An, etc. Bon, bah, là, par contre, je pourrais pas y aller, moi, parce que j'ai des obligations familiales, mais... Mais sinon, vous avez... Tout est illuminé, tout est... Je veux dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... On éteint la tour Eiffel pendant la nuit, parce que ça coûte trop cher, l'électricité. Non, non, ici, il n'y a pas de ça. C'est illuminé en permanence. Et tout est illuminé, partout, et les rues, et... Voilà, alors, il y a un petit peu le même inconvénient qu'en France, mais moins. C'est les routes de campagne qui sont pas éclairées. Voilà. Ça, il y a ça aussi, mais quand même moins. Il y a quand même pas mal de routes qui sont éclairées. Alors, des fois, c'est assez amusant, parce que... Il n'y a rien d'éclairé, et puis d'un coup, vous arrivez dans un village. Alors, qui habite ce village ? Est-ce que c'est la mère du président, ou je sais pas qui, enfin bon. Et du président d'où j'habite, hein, pas de Poutine. Il y a des... Il y a des... Des lumières dans la rue super belles. Limite trop, quoi. C'est-à-dire, il y a un lampadaire tous les 4 mètres, quoi. Donc, c'est trop. Mais vous avez l'impression d'être sur une autoroute allemande, quoi. Mais pendant 3 kilomètres, quoi. Et 3 kilomètres du village. Après, terminé. Bon, voilà. Donc, c'est un peu problématique en Russie, parce que... Moi, là, maintenant... Bon, cette année, j'ai pas allé à Tchaboksari, mais... L'année dernière, quand j'ai dû y aller plusieurs fois pour faire mes papiers, etc. J'ai éclaté mes pneus 4 fois, quoi. Roulé dans un trou que vous voyez pas, parce qu'il fait nuit. Et puis, bam ! Et bon. C'est... Et si vous faites ça à 19h, bon, bah, c'est foutu, quoi. Il n'y a plus de... Ce qu'ils appellent chino-montage. C'est les magasins qui vous réparent vos roues. Bon, bah, il n'y a plus ça, quoi. Alors, ça aussi, c'est un truc que je trouve génial en Russie. C'est que vous avez des petits magasins partout, dans tous les bleds, dans toutes les petites villes, enfin, partout, où vous allez avec votre voiture, si vous avez un problème, et ils vous réparent votre pneu en 10 minutes. Alors, il le regonfle, il met un truc, des espèces de baguettes et de la colle, je sais pas quoi, dans le trou, qui racle un peu avant le trou, et après, il rentre un truc, une espèce de... de morceau de, je sais pas quoi, de plastique, chewing-gum, j'en sais rien. Et quand il retire la baguette, et ben, ça a bouché le trou. Voilà, c'est vachement bien foutu. Et après, il vous fait le test pour savoir si ça fuit pas, etc. Avec de l'eau savonneuse, etc. Et même chose, un autre truc qui est sympa, tiens, auquel je pense, là, en parlant des roues, c'est que vous savez qu'en Russie, on doit avoir 8 roues par voiture, donc 4 pour l'hiver, 4 pour l'été. Et quand on doit les changer, souvent, on va chez ces gens-là, et ils le font avec, vous savez, avec leur pistolet, là, bzzz, 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 hop, ça met peu de temps. Vous pouvez le faire chez vous, hein, mais ça met peu de temps. Puis ça coûte 3 euros, quoi. Enfin, un peu plus, quoi, ça coûte 6 euros. C'est ce que j'ai payé l'année dernière. Et en fait, ils ont une machine, à chaque pneu qu'ils retirent pour changer pour un autre, pour un d'hiver, par exemple, ils mettent le pneu d'été dans une machine, et cette machine vous nettoie votre pneu complètement. Il est propre, comme neuf. Donc vous le mettez dans votre voiture, après, vous ne salissez rien, quoi. Il est propre, quoi. Première fois que je voyais ça, c'est vraiment bien fichu, quoi. C'est vraiment bien. Et puis, c'est un petit service qui rendent... Qui est vraiment... D'ailleurs, je vais chez ceux-là, parce qu'eux ont cette machine. D'autres ne l'ont pas. C'est moins cher, mais ils n'ont pas ça. Enfin, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ma promenade au marché, c'était assez court, parce que je n'ai pas pu filmer après. Parce qu'à chaque fois, quelqu'un me parlait, et puis, je sais que... Je ne sais même pas la peine de demander. Je sais que les gens ne veulent pas être filmés. Déjà, quand je me promène dans le marché, comme ça, en filmant, j'ai bien vu qu'il y avait des regards... Pas méchants, hein. Mais des regards... Qu'est-ce qu'il fait, quoi ? Qui c'est celui-là ? Pourquoi il filme ? Bon, c'est pas méchant. Enfin, voilà. Bon, ben, écoutez, je vous la souhaite bonne. Et puis, je vous dis à la prochaine.